bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de lecture le titre le boulanger le boulanger alors on va commencer d'abord par les questions dont j'observe je découvre la première question que représente chaque photo je n'ai qu'à toute la soirée la soirée qui est là alors maintenant de la page j'ai dit l'amour c'est parce que chaque image on a ce qu'il représente maintenant des hippies au champ de blé ça n'a bien un pétrin électrique à jana ici on va nous avons un four électrique et puis des baguettes en rayon les baguettes maraud de l'air la deuxième question quel est le titre quel est le titre de ce texte le titre voilà c'est le boulanger voilà le titre le boulanger d'où a-t-il été inspiré c'est à dire comment on va du texte nous avons ici un lien extrait du voilà le lien waikimini point org waikimini c'est à dire waiki c'est à dire waiki c'est à dire waikipédia c'est à dire waikipédia c'est à dire waikimini c'est à dire waikimini c'est à dire mou khasas binisba lipti nisgar ou n'ketibou le lien gherbage qui l'hada l'mukhtasar hala kfr point waikimini point org kaffia de quoi s'agit-il dans ce texte il va parler du métier le métier du boulanger maintenant je vais lire le texte suivant avec moi le boulanger l'agriculteur cultive le blé avec le blé on fait de la farine avec la farine on fait du pain mais une bonne baguette ne se fait pas en quelques minutes le boulanger s'occupe en même temps de la fabrication et de la vente de divers pain et pâtisserie sa journée commence très tôt tout d'abord il choisi la quantité d'ingrédients nécessaires puis il mélange de la farine de l'eau du sel et de la levure dans un pétrin ensuite quand la pâte est prête elle forme des galettes ou des baguettes et les met dans le four pour les faire cuire lorsque les baguettes sont bien cuites il les retire le boulanger fabrique des pins très variés comme la galette la baguette ou le pain complet et prépare aussi des croissants des pains au chocolat et des pâtisseries l'agriculteur et année où elle fait l'air mon tige cultive du blé qu'ils là ou qu'il n'y a pas mal avec le blé on fait de la farine comme cela au black en saabou dakik tahin avec la farine on fait du pain mais une bonne baguette ne se fait pas en quelques minutes le boulanger s'occupe en même temps de la fabrication et de la vente de divers pins et pâtisseries le boulanger le boulanger juste la fabrication d'une chobz mais aydan le biais le biais d'une chobz ou d'une halouillette les pâtisseries sa journée commence très tôt un n'hare un de la chobz qui est d'un gris avec le zèv tout d'abord il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires qui y'achoud le kimiais d'il y a le mouad d'une chobz l'une chobz puis il mélange de la farine il y a la farine avec le mâle, avec le mâle, avec le mâle, avec le mâle, dans un pétrin, un pétrin on a un pétrin électrique au jana carabaya un pétrin est un pétrin est un pétrin pour ensuite un pétrin est un pétrin est un pétrin que a été prêtes 3 ensuite le pétrin est un pétrin est un pétrin qui est un pétrin est un pétrin qui est un pétrin les galettes et les baguettes et ces gmaili s'est utilisée par la farine pour quitter un pétrin Lorsque les baguettes sont coupés, elle est retirée. C'est parti pour la baguette, tout simplement. Le Boulanger fabrique des pains très variés. Le Boulanger est fabrique beaucoup de l'anواع du khufz. Il n'a pas beaucoup de choses. L'égalette, la baguette et le pain complet. Le pain complet est le pain complet. Le pain complet est le pain complet. Il prépare aussi des croissants qui ont aussi des croissants des pains au chocolat et des pâtisseries. La première question je lis et je comprends. Quand le Boulanger commence-t-il son travail ? Regardons dans le texte. Sa journée, sa journée, c'est-à-dire la journée du Boulanger. Commence très tôt. Le Boulanger commence son travail très tôt. Le Boulanger commence son travail très tôt. La question suivante. Que fait-il en premier ? C'est-à-dire qu'il y a la première chose. Qu'est-ce qu'il fait en premier ? Regardons ici. Tout d'abord. Il y a la première. Il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. Les ingrédients les ingrédients les ingrédients les ingrédients les ingrédients nécessaires Troisième question. Quelles sont les étapes de fabrication du pain ? Quelles sont les étapes de fabrication du pain ? Regardons ici. Puis, il mélange de la farine. L'oula, pour préparer le pain, il mélange de la farine qui a choisi la farine avec le vin, le melh ou le khmira. C'est l'oula. Dans un pétrin. Ensuite, quand la pâte est prête qui a choisi la farine alors qui a choisi la farine c'est-à-dire qui a choisi la farine elle forme des galettes ou des baguettes qui servent le khoubz soit des galettes ou des baguettes ou des croissants ou des pâtisseries elle les met dans le four pour les faire cuire on peut dire qu'on fait une farine très bien. Alors, on a choisi la farine qu'on a choisi la farine Voilà, les quatre étapes pour préparer le pain. Alors l'étape 1 mélangez de la farine avec de l'eau, du sel et de la levure tu as choisi la farine avec du mal, du melh et du khmira. Deuxième étape préparez la pâte parce qu'on a choisi la farine parce qu'on a choisi la farine alors préparez la pâte donc je dois la pâte troisième étape former le pain n'est pas le pain quand on a choisi la farine et on a choisi la farine puis cuire le pain dans le four quand on a choisi la farine dans le four on a choisi la farine le pain il y a beaucoup de l'anoua comme les galettes les baguettes les croissants tout ce qui voilà tout ce qui s'appelle le pain quels sont les principaux produits du boulanger qui s'appelle le boulanger qui s'appelle la farine qui s'appelle le boulanger le boulanger fabrique des pains très variés comme la galette la baguette le pain complet des croissants des pains au chocolat des pâtisseries voilà le boulanger les produits principaux du boulanger sont la galette la baguette le pain complet les croissants le pain au chocolat des pâtisseries voilà dans le lexique quand on nous nous met dans le dictionnaire diec dans le dictionnaire je cherche le sens du pâtisserie un pâtisserie ou un pâtisserie tot d'abord qui signifie en avant quantité la chimie est le couture le couture varie ingrédient c'est le boulanger voilà vous voyez voilà pâtisserie veut dire gâteau, pétrin, un bassin dans lequel on pétrit le pain, on pétrit le pain, tout d'abord qu'est-ce qui signifie premièrement ou là en premier qui n'a pas de neuf à cette question en premier voilà, ça c'est ce qui signifie tout d'abord quantité, la quantité c'est la chimie, un nombre ou une mesure c'est l'adad ou c'est la quantité il peut dire 5 en quelque chose, ou un litre ou un kilo ou un truc c'est la chimie, c'est la chimie c'est la chimie, c'est la chimie c'est quelque chose d'animal c'est la chimie, c'est la chimie c'est la chimie c'est la chimie et il y a un autre verbe qui a la chimie, c'est la chimie sådan dessiner F2000 et souvenir car você comme ça etack bout on veut également plus ou beaucoup mais plus et beaucoup et on peut valer parce qu'on peut constater si on peut on peut contener beaucoup Il y a beaucoup de pommes Il y a plusieurs pommes Mais il y a plusieurs fruits Il y a beaucoup de fruits Les ingrédients Les éléments nécessaires C'est l'anaceire Pour préparer l'aliment C'est un des ingrédients Ce sont les ingrédients Ce sont les ingrédients Ce sont les ingrédients Pour composer quelque chose C'est un des ingrédients Ce sont les ingrédients Les ingrédients Alors la question suivante Je lis le deuxième paragraphe Je lis avec expressivité Les phrases suivantes Une bonne baguette Ne se fait pas en quelques minutes Tout d'abord Il choisit la quantité D'ingrédients nécessaires Il prépare aussi Des croissants Des pains au chocolat Et des pâtisseries Alors je lis et j'écris Je lis le texte silencieusement Puis je complète les phrases suivantes C'est facile C'est facile C'est facile C'est facile qui est la fin. Alors, je m'évalue. J'ai lu le texte, on va lire le texte pour moi même, pour mes camarades, pour mes parents. Comme nous disons, on va lire le texte. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre, on va lire le texte. Pour mes parents, on va lire les parents. On va lire le texte. On va lire les parents. On donne le nom de quelques pains et de quelques pâtisseries. Je donne le nom de quelques pains et de quelques pâtisseries. Alors pour les noms de pains, ce sont les formes françaises ce n'est pas les formes. Ce sont les formes françaises, c'est les armes. Ils sont les femmes, les armes, les légumes, les graifs, etc. Les pâtisseries, etc. Alors pour les pâtisseries aussi, les gâteaux, les types de gâteaux, nous avons beaucoup de l'anواire et nous avons besoin d'une espèce de mâgheré. Alors, nous avons besoin d'un boulanger, d'un boulanger, de la boulanger, de la boulanger, de la boulanger, de la boulanger, Alors je décris le travail du boulanger, je vais nous offrir l'amèle du boulanger. Voilà, nous avons parlé de l'amèle du boulanger. Le travail du boulanger est exceptionnel. C'est un métier dur. C'est un métier difficile. Pourquoi ? Elle se lève très tôt pour préparer les baguettes de notre petit déjeuner. qui a choya avec les mauvaises, qui a choisi le bon déjeuner pour les mauvaises les basin bossels quigewampent. C'est le meilleur des mois. Les petits leviers, leнет Werthune permission est peut-être toujours 0 à 4hpertion . ковus en mai c'est un métier difficile. C'est une desworthues qui avance d'un club. On ne l'a pas attiré. On va juste mettre ce Datau. D'accord. La boulanger est un artiste. est un artiste qui ne manque pas d'imagination quand il prépare des pâtisseries le boulanger c'est un artiste qui ne manque pas d'imagination quand il prépare des pâtisseries sans regarder le texte je cite les étapes de fabrication du pât on va nous d'accord le meraحil de la chobz les étapes de la chobz l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4 tu assoies et tu assoies et tu assoies et tu assoies c'est la fin de cette séance qu'allez bien au revoir